Un dernier trajet de routine, le dernier avant une promotion espérée, sur le papier une formalité, c'est sans compter sur l'inspectrice légèrement sociopathe chargée de l'évaluer, sur le conducteur persuadé d'être aux commandes d'un avion de chasse plutôt que d'un TGV, et sur les passagers tous plus dingues les uns que les autres. Attention madames et messieurs, le départ dans notre train est imminent. Bon voyage. Je vais t'envoyer un inspecteur avant de te filer le poste. Ils ont envoyé Madeleine. Quoi Madeleine, la Madeleine ? Ouais. Bon mais elle est où cette conne ? Elle est bien la conne, elle est derrière vous. Mesdames et messieurs, bonjour, je vais procéder au contrôle des billets s'il vous plaît. Les billets, les billets, les billets, les billets, oh ! Je fais ça pour la prochaine voiture. Une boule caisse. La dernière fois que j'ai traversé la voiture famille sans boule caisse, j'ai fait trois semaines d'accouchement. T'es qui les cons, gamin, c'est quoi ? Ça va être beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus carré. Mais excusez-moi, mais niveau procédure, Madeleine, j'ai l'impression que c'est un petit peu quand ça vous arrange, non ? C'est-à-dire ? Je vais vous mettre moi trois points, est-ce qu'on m'a traité d'alcoolique ? Trois points, voilà, comme ça. Allô ? Je suis très énervique. Tu m'es piquée le chômage, je vais te pourrir ton voyage. Écoute-moi bien un petit enculé, d'accord ? Votre langage, Sébastien, s'il vous plaît. Pardon Madeleine, mais là c'est un enculé. Ah, moi, merde. C'est des singes, c'est des singes, c'est des singes qu'on a volé aussi. Mais ils sont en général. Tiens, va te changer, toi, retourne à Ibiza avec ta jupe bicolère. Bourgeois, t'as un problème, cracheuse de feu ? On n'est même pas à la moitié du train et déjà, vous n'êtes pas rendu, quoi. Ce film, il est drôle, barré, audacieux, très libre. Il était fait pour vous, Elsa. Quand bien même on propose le rôle d'une femme avec un penchant pour l'alcool qui est inversement proportionnel à sa patience avec les enfants ? Voilà. Non, non, c'est vrai que c'est une fille apparemment très rigide, très carrée, comme c'est un personnage de contrôleuse. Et en fait, avec Olivier Vanhoefstatt, le metteur en scène, on a construit une fille très barrée, comme je les aime. C'est-à-dire qu'elle est névrosée, elle n'a pas d'enfant, elle a un petit frère avec qui elle vit et elle a un problème avec les hommes. Elle cherche l'amour, elle est perdue, elle est à l'ouest. Et donc sous un carcan très classique et un peu... C'est un volcan. Voilà, c'est un volcan. Et surtout, je trouve qu'il y avait dans le scénario, il y avait une folie qui me plaisait. Il y avait quelque chose d'assez politique. Tout à l'heure, je disais ça, c'est que chaque wagon qu'ils vont faire, pour moi, ils rencontrent aussi. C'est une sorte de photographie du monde. C'est une métaphore du monde. Et c'est pour ça que je parlais d'Adam McKay ou des frères Farrelly ou de ce genre de films, parce qu'il y a aussi du pilote dans l'avion. Il y a un truc très, très barré. Il y a du bullet train. Je cite ça pour dire que c'est un peu un mélange de tout ça. Et il y a une folie chez le metteur en scène belge. Il y a une belgitude qui me plaît. Dans le côté irrévérencieux, pas politiquement correct aussi. Il enfonce... Même, il y a des choses, il joue avec certaines choses très, très délicates. Et il ose. Il ose tout. Et c'est vrai que c'était écrit tellement génialement que je ne pouvais pas résister à l'envie de le faire et de me dire, voilà, c'est génial quand les personnages sont sur le fil. Ils peuvent rire, pleurer, barrer, hurler. Et leur rapport aussi avec Artus, notre rapport était assez original dans ce que ça décrivait d'un homme et d'une femme, de ses peurs, de ses quêtes, de ses folies à elle. Et je trouve que c'est rare des comédies comme ça. Et d'y connaître, c'est vrai que c'est assez dingue. Et les comédies belges, généralement, sont assez dans un nul. Elles nous en barrent, en tout cas. On vous adore dans le rôle du contrôleur, Artus, même si c'est un truc que vous rêviez de faire. La preuve. Ouh là, le vieux. Madame, monsieur, aujourd'hui, c'est Cévin qui est le contrôleur. Et moi, je vais contrôler vos billets. Je vais passer par mes vaux. Merci à Mouton. Ainsi que vos cardio... Ainsi que vos cardio-réductions, à ce que je puisse procéder à un contrôle en tête du forme. Si je mets, vous ne me procédez pas à ce titre de transport. N'hésitez pas à... N'hésitez pas à m'en faire part de votre passage parmi vous. Mesdames et messieurs... Oh, c'est juste... Il faut connaître le personnage. Il faut connaître le personnage, oui. C'est Sylvain qui est un personnage que je fais d'handicapé. Il ne faut pas avoir peur des mots, justement, je l'assume. Et d'handicapé. Et qui est touchant. Et qui est des fois un peu... Voilà. Là, il ne s'est pas dit, tiens, il fallait que je passe la porte. Le fait de jouer au contrôleur et de faire des annonces dans le train, ça vous fait un point commun avec Jean Castex. Moi, j'y ai pensé instantanément. Je suis la seule à avoir fait le lien. Non, mais surtout, moi, je dis juste ici, les gens, il faut aller voir ce film pour la bonne et simple raison que vous allez voir un truc que vous ne verrez jamais. C'est un train qui arrive à l'heure, même un peu en avance. Et ça, non, mais ça, pour les usagers de la SNCF, tout ça, allez voir ça. Vous allez voir, le train arrive plus tôt. Mais surtout, on pensera à vous à la prochaine fois qu'on montera dans un train et on arrêtera de se plaindre parce qu'il y a un enfant à côté de nous qui pleure. Parce que c'est rien. C'est pas rien, en vrai. On a tous envie de... Moi, je suis pour le wagon enfant, le wagon tout ça. Je suis pour qu'on mette ça insupportable. Les enfants ne devraient pas voyager. Les gens qui mangent des œufs durs ne devraient pas voyager. Les gens qui mangent du pâté ne devraient pas voyager. C'est un ami. Voilà. Tous ces gens-là, non. Je suis désolé. Donc c'est vrai qu'ils tombent que sur des cas sociaux dans chaque wagon. Et puis voilà, c'est prétexte à des scènes incroyables. Il n'y a que des super second rôles, des super acteurs. Oui, beaucoup de second rôles, oui. Oui, ils sont super.